Qui pour remplacer Ernesto Valverde ? Voici la question à laquelle nous tenterons de répondre lors de cette vidéo. Accrochez-vous, c'est parti ! Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler les amis que j'organise un jeu concours pour vous les abonnés. Pour participer, il faut uniquement être abonné à la chaîne. Il y aura un tirage de sort qui sera fait le 1er janvier pour déterminer le vainqueur de la somme des 50 euros. Alors, on se concentre sur la question du jour pour savoir qui serait l'entraîneur le plus à même de remplacer Ernesto Valverde à la fin de la saison. Parce que moi, je pense honnêtement que ça va être la dernière saison d'Ernesto Valverde. Pour ça, j'ai choisi quelques entraîneurs que je vais vous présenter. Ce sont des noms qui sont fortement revenus dans la presse ces derniers temps. Donc, j'ai essayé de baser mon analyse là-dessus et essayer à la fin de la vidéo de vous dire pour moi quel serait le meilleur entraîneur à l'instant T pour remplacer Ernesto Valverde. Tout d'abord, je vais écarter tout de suite Xavi Hernandez parce que pour moi, c'est clair, Xavi ne reviendra pas au Barça la saison prochaine. Tout simplement parce qu'il n'a pas envie de se lier à la direction actuelle. Bartomeu de recel et de toutes leurs manigances et incompétences. J'avais parlé de cela dans ma vidéo, comment redresser le navire. Il y a maintenant bientôt un mois, je vous mets le lien en haut si vous voulez en savoir plus. J'en avais parlé en détail. Alors, après Xavi, il y a donc quelques entraîneurs qui sont revenus très fortement dans la presse ces derniers temps. Et il s'agit de ceux-ci dont nous allons traiter dans cette vidéo. Je vais vous les présenter avec leur qualité, leurs défauts. Et puis à la fin, on verra qui serait la meilleure option en 2020. Alors, on va commencer par le premier entraîneur qui me vient en tête. La grande majorité du monde du foot a découvert Eric Ten Hag la saison dernière grâce à la saison exceptionnelle de l'Ajax Amsterdam. Un jeu léché du football total, du pressing, de la volonté, de l'ambition, du plaisir, de l'insouciance. Qu'on se le dise, l'Ajax d'Eric Ten Hag la saison dernière était l'équipe la plus excitante à voir jouer. Comme quoi, il est possible de rouler encore sur de grandes équipes dans le jeu en ayant ni Xavi ni Iniesta. Alors oui, certes, il y avait des joueurs tels que De Jong. Mais on s'entend que ça reste très loin de tout ce qui est bousquette, Xavi, Iniesta à l'époque, Pep Guardiola. Donc ça force énormément le respect de voir qu'avec une telle génération des jeunes joueurs qui en ont envie, il a réussi à produire un tel football. Au-delà de la belle saison de l'Ajax Amsterdam la saison dernière avec Eric Ten Hag, j'aimerais vous parler d'une anecdote. Il s'agit d'un ancien joueur de Eric Ten Hag quand il était jeune. Il venait de commencer, on va dire, sa carrière d'entraîneur. Ce dernier raconte qu'au soir d'une victoire en deuxième division face à une équipe adverse, ils avaient gagné 3-0. Le lendemain, ils étaient tous contents dans les vestiaires en gros et Eric Ten Hag l'avait convoqué dans son bureau. Le joueur raconte qu'il était sorti du bureau de Ten Hag comme s'ils avaient perdu le match 5-0 la veille. Ça, c'est un peu pour vous dire la mentalité que Ten Hag a. Au-delà même du jeu, des valeurs du jeu, c'est un entraîneur qui en demande toujours plus à ses joueurs. Il ne se contente pas du minimum. Pour aller plus loin dans les anecdotes concernant Ten Hag, au soir de la victoire contre le Real Madrid en Ligue des Champions au Santiago Bernabeu, au moment où tout le monde jubilait et voyait cela comme quelque chose d'incroyable, Ten Hag, lui, enleva le retour à Amsterdam. Il regardait déjà des vidéos de leur prochain adversaire en championnat, une équipe qui était largement moins huppée que le Real Madrid. D'ailleurs, à cet effet, Ten Hag déclarait que la satisfaction mène à la paresse. Donc ça déjà, ça vous place un peu le niveau du bonhomme. C'est quelqu'un qui a une mentalité exemplaire, qui a toujours envie d'aller de l'avant et c'est exactement le type d'entraîneur qui pourrait réussir de grandes choses dans le foot. En plus de tout ça, Ten Hag est un fan inconditionnel de Bielsa. On va dire l'école Bielsa veut avoir le contrôle de tout. Et ce n'est pas un hasard si Ten Hag et Guardiola se sont entendus au Bayern Munich. D'ailleurs, Ten Hag déclarait souvent que Guardiola était vraiment quelqu'un qu'il appréciait énormément et qui s'en est beaucoup inspiré. Cependant, malgré toutes les qualités de Ten Hag, la seule inquiétude que j'aurais si demain il devait entraîner le Barça, ce serait de savoir comment est-ce qu'il serait reçu par ce vestiaire de sénateur. Je m'explique. La grande majorité des quatre du vestiaire sont des joueurs qui ont quasiment tout gagné dans leur carrière. A l'inverse, Ten Hag, lui, est un coach jeune, on va dire, entre guillemets, parce qu'il n'arrive pas avec un palmarès étoffé, plus impressionnant, on va dire, que les joueurs actuels. Ce n'est pas, par exemple, un Zidane qui arrive dans un vestiaire de Real Madrid. Zidane qui, lui, a quasiment tout gagné dans sa carrière. Donc, ça force déjà le respect. Donc, oui, Ten Hag aurait été un très bon choix pour remplacer Valverde, mais j'ai bien peur qu'il se fasse bouffer par ce vestiaire et c'est la seule inquiétude que j'aurais à son égard. On passe désormais à l'entraîneur numéro 2. Le parcours de Marcelo Gallardo est quand même assez atypique. Il est arrivé sur le banc de River Plate en 2014. Il y avait beaucoup d'attentes placées en lui. Il avait promis du jeu, il avait promis plein de choses et ça s'est réalisé parce qu'il a enchaîné 10 victoires en finale sur 13 disputées. Donc, ça veut quand même dire que c'est quelqu'un qui propose des choses intéressantes. Mais au-delà même de cette victoire, Marcelo Gallardo a conquis les fans de River Plate et de toute l'Argentine grâce à son jeu, léché, le spectacle offert par son équipe. En fait, Gallardo dans son pays, en Argentine, est une vraie légende tout simplement. C'est un passionné du foot qui met toujours en avant les valeurs du jeu, l'intensité, la détermination, le sacrifice sur un terrain. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée à ses équipes. Et si demain, il devait signer au Barça, il pourrait vraiment apporter quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, on revient toujours à ce problème de vestiaire parce que tout d'abord, Marcelo Gallardo est un coach qui n'a pas gagné grand chose en Europe. En plus, je pense que si Marcelo Gallardo arrivait demain, il y a de fortes chances qu'on revive un peu le scénario avec Tata Martino. Pour rappel, Tata Martino était venu d'Argentine parce qu'il avait des liens, on va dire, un peu avec Messi. Gallardo est un coach que Messi apprécie aussi. Et il ne faut pas qu'on privilégie le fait de prendre des personnes par affinité. Il faudrait plus regarder qu'est-ce que le coach pourrait apporter en plus. Et si jamais Gallardo arrive en tant que coach du Barça sous la recommandation, par exemple, de Messi, il ne veut pas m'avancer. Je ne dis pas que c'est Messi qui le recommande, quoi que ce soit. Mais si jamais c'est quelque chose qui arrivait demain, on peut tout de suite penser que Gallardo pourrait se sentir un peu mal à l'aise, par exemple, de froisser Messi. C'est-à-dire que lui aussi n'aurait pas la possibilité de sortir Suarez si ce dernier est nul par peur de contrarier Messi. Donc moi, c'est le gros frein que je vois à la signature de Gallardo. Je pense que c'est un bon entraîneur, mais je ne sais pas si c'est le moment adéquat pour le signer. On passe désormais au troisième entraîneur de cette liste. Alors, avant d'aller plus loin, je préfère préciser que Ronald Coman est le grandissime favori pour remplacer Ernesto Valverde durant l'été prochain. Je m'explique. Très récemment, Coman a confessé qu'il existe bel et bien une clause qui lui permettrait de rejoindre le Barça en juin 2020. Donc ça, ça veut dire que du côté du Barça, il y a déjà quelques mouvements qui sont faits pour préparer l'arrivée de Coman en 2020 après l'Euro. Si jamais ça arrive et que c'est officiel, je vous sortirai une vidéo pour en parler plus en détail des caractéristiques de Ronald Coman. Mais dans les grandes lignes, Coman, c'est déjà un coach qui a plein de qualités. Il ne suffit que de regarder les Pays-Bas jouer pour constater qu'il a fait un boulot énorme avec cette équipe parce que si on se souvient d'où les Pays-Bas viennent, avec une génération qui était complètement à la ramasse, ils sont revenus avec des jeunes reconstruits en grande partie, on va dire, par Coman. Et aujourd'hui, ils sont crédibles aux yeux de l'Europe. Ils sont même vus comme des outsiders, mais parfois même des favoris pour remporter l'Euro. Quand on regarde les Pays-Bas jouer aujourd'hui, on prend du plaisir à voir cette équipe dans le jeu, dans les intentions, dans plein de choses. Ce n'est pas uniquement les résultats. Les Pays-Bas sont revenus à un niveau vraiment intéressant et je pense que Coman est en grande partie un acteur majeur de tout ceci. Si Coman devait prendre le Barça demain, il y a vraiment beaucoup d'avantages à cela parce que Coman, c'est déjà un ancien joueur du Barça. Plus qu'un ancien joueur, c'est même une légende du club. Je vous rappelle que Coman est le héros de la première Ligue des Champions glanée par le Barça en 1992. Il fait partie aussi de cette équipe, la Dream Team de Johan Cruyff. Donc c'est un adepte déjà de la philosophie de Cruyff. C'est quelque chose qui pourrait vraiment nous rapprocher de nos valeurs. Il n'y a qu'à voir comment l'équipe de la Hollande joue en ce moment pour s'apercevoir de ce qu'il pourrait nous apporter en plus. Donc Coman arriverait avec une certaine légitimité par rapport au poids lourd du vestiaire parce qu'il fait partie de la légende du club. Et aussi, le fait déjà d'entraîner un joueur tel que Frankie De Jong en sélection fait en sorte que ce serait beaucoup plus facile pour lui de concocter un milieu de terrain Barça compatible parce qu'il connaît les valeurs de De Jong. Il sait ce dont De Jong a besoin pour briller. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il saura bien l'entourer. Après, tout n'est pas parfait. Il y a aussi eu des critiques à l'encontre de Ronald Coman. On dit que les Pays-Bas encaissent vraiment beaucoup trop de buts. Mais bon, j'ai envie de dire que le Barça non plus n'a jamais été une référence au niveau de la défense. Donc je pense que ça se marierait bien. Mais plus sérieusement, il y a des doutes qui subsistent sur ses capacités réelles tactiques. Parce que lorsqu'on se rappelle de sa période à Everton, il s'est fait virer d'Everton parce qu'il n'apportait pas vraiment quelque chose en plus. Mais j'ai envie de dire qu'à cette époque, Everton aussi n'avait pas de joueur pour espérer de grands résultats. Lorsque tu prends par exemple Pep Guardiola, mets-le à Crystal Palace demain. Ça m'étonnerait qu'il soit premier de Première Ligue. D'ailleurs, si on fait le parallèle avec Luis Enrique au Barça, Enrique n'est pas non plus réputé être le meilleur tacticien au monde. Mais elle a réussi à gagner une Ligue des champions avec le Barça. Donc il faudrait analyser cet échec à Everton avec du recul et voir ce qui n'a pas vraiment fonctionné plutôt que de se focaliser sur ses capacités tactiques d'entraîneur. Donc vu l'état de notre vestiaire en ce moment, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, Ronald Coman serait la personne adéquate pour assurer la transition et surtout de préparer l'arrivée de Xavi. Mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien en haut pour aller voir ma vidéo de comment redresser le navire. Je parle plus en détail de la transition qu'il pourrait y avoir entre Ronald Coman et Xavi. J'aurais pu aussi parler de Garcia Pimienta qui a été évoqué à quelques reprises pour reprendre l'équipe première. Pimienta qui est le coach du Barça B. Il connaît déjà plein de joueurs de la Masia qui auraient pu faire évoluer les jeunes. Mais ça m'étonnerait que l'histoire de Guardiola se répète de nouveau parce que Pimienta arriverait avec un grand déficit de notoriété. Et je pense que le vestiaire ne l'accepterait juste pas. Il vient de la B. Et eux, ils ne sont pas prêts, je pense, à faire autant de sacrifices pour repartir de zéro. Et je ne pense pas non plus que Pimienta ait assez de crédit et surtout carte blanche de la part de la direction pour faire un ménage au sein de l'effectif. Donc il part vraiment avec beaucoup de retard là-dessus. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne pourra pas être le futur coach du Barça à court terme. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il y a un jeu concours qui sera organisé le 1er janvier. Ça va vous récompenser, vous, les abonnés. Donc malheureusement, ça va être une seule personne parce que ça va être un tirage au sort. Ça va uniquement être pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille vivement de vous abonner pour pouvoir courir la chance de gagner 50 euros. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous, vous pensez du futur probable entraîneur du club? Est-ce que vous avez une préférence en particulier? Dites-moi le tout dans les commentaires pour en discuter davantage. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. On se retrouve les amis très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très bientôt.